Bonjour les saventuriers, c'est un petit pas pour l'homme mais un bond géant pour l'humanité. Que diriez-vous d'accompagner Neil Armstrong et de fouler la Lune avec un L majuscule ou presque ? Google Moon est un service permettant la visualisation de la Lune à l'aide des images satellites fournis par la NASA, l'agence spatiale américaine. A l'instar d'un Google Maps, le service est accessible via un navigateur internet. Vous ne pourrez pas explorer l'ensemble de la Lune mais les points d'alunissage des différentes missions Apollo sont géolocalisés et documentés par des photos et textes, à noter qu'ils sont en anglais. Pour une immersion complète, je ne saurais que trop vous conseiller d'accéder à Google Moon directement dans Google Earth, que vous téléchargez préalablement sur vos machines. Il suffit alors d'y sélectionner Lune dans la barre d'outils pour commencer le voyage. Le déploiement de photographies panoramiques à 360 degrés est particulièrement immersif pour les élèves. Ils pourront alors découvrir les sites d'alunissage tout en écoutant les commentaires audio des astronautes d'Apollo. Un système de calques sur le panneau latéral gauche permet de sélectionner les cartes à superposer et les élèves pourront même y ajouter les leurs au besoin. Notez que toutes sortes d'options sont accessibles, comme la capture d'images, le mapping de vos propres images sur la surface de la Lune, via des calques, par exemple pour ajouter des tracés ou encore des mesures, ou enfin d'afficher la lumière du soleil en fonction de l'heure et du jour de façon dynamique. À vous et vos élèves d'explorer la Lune, tout au moins dans sa version googleisée. Restons sur la Lune et parlons de ses phases. Pas toujours évident de les expliciter, ni même d'observer le phénomène avec ses élèves. Pour l'observation, il y a la bien nommée application payante Phase de la Lune. Disponible en français sous iOS et Android, elle permet de suivre et d'observer les phases de la Lune, son pourcentage exact de surface éclairée, l'évolution de sa distance à la Terre, ainsi que ses heures de levée et couché par rapport à votre lieu d'observation. Un geste tactile de glissement fera défiler le temps, permettant de jouer avec les phases de notre satellite. On peut également choisir une date particulière ou passer par le calendrier pour observer la phase lunaire correspondante. Nouvelle Lune, en croissant, en quartier, gibeuse ou même pleine Lune, notre unique satellite naturel n'aura plus aucun secret pour vos élèves. Autre phénomène absolument captivant, les éclipses. Si l'éclipse de soleil fait partie de vos projets de classe, Solar Eclipse de Redshift est faite pour vous. Cette application, entièrement en français, propose des animations graphiques d'éclipses de manière extrêmement pédagogique, puisque trois angles de vue sont proposés. La vue carte de l'éclipse permet de suivre le déplacement des cônes d'ombre et de pénombre sur la surface du globe. La vue du soleil permet de visualiser la Terre et la Lune dans leurs mouvements respectifs pendant l'éclipse. La vue ma position et meilleure position permettent respectivement de suivre la simulation de l'éclipse depuis votre géolocalisation précise ou du lieu terrestre d'où l'éclipse est la plus complète. Le rendu des animations en simultané permet vraiment de bien appréhender le phénomène. La palette de lecture permet de jouer sur le défilement des images et même de s'arrêter automatiquement à chaque moment déterminant de l'éclipse. L'application simule toutes les éclipses depuis 1990 jusqu'à 2100. Elles sont accessibles dans la pratique vue en calendrier indiquant leur date et leur magnitude. Enfin, pour ne rien gâcher, l'application dispose d'une section documentaire sommaire mais complète avec des textes et des infographies abordables et informatives. Comme dirait le poète, le soleil a rendez-vous avec la Lune. Quant à nous, rendez-vous dans la prochaine capsule. A bientôt les aventuriers !